Les ondes sismiques artificielles Pour la recherche d'éventuelles souterraines de pétrole sur Terre ou en pleine mer, on utilise la sismique. La sismique est une technique de mesure indirecte qui consiste à enregistrer en surface les échos issues de la propagation dans le sous-sol d'une onde sismique provoquée. Ces échos sont générés par les hétérogénéités du sous-sol. Un camion vibreur émet une salve d'onde à l'aide d'un grand marteau venant frapper périodiquement le sol avec une fréquence f égale à 14 Hz. Les capteurs sont répartis autour du camion tous les 100 mètres. Pendant la durée de la salve, l'onde est périodique. 1. Calculer sa longueur d'onde. Sachant que dans le premier lieu de se poser homogène, l'onde s'est déplacée avec une vitesse moyenne vue égale à 6,21 km par seconde. 2. L'onde réfléchie par la première limite hétérogène rencontrée est détectée par le premier capteur au bout d'une durée égale entre l'instant d'émission et l'instant de réception à 0,580 secondes. On déduit la profondeur h de la première couche. 1. La longueur d'onde lambda. On a l'abonnation. La vitesse longue est égale lambda fois la fréquence. Donc la longueur d'onde lambda est égale V sur F. Lambda est égale. Application numérique, la longueur d'onde lambda égale, la vitesse 6,21 km par seconde, 6,21 km par seconde, sur la fréquence 14 Hz. On trouve lambda égale 443,6 mètres. On trouve la profondeur h de la première couche. La profondeur h de la première couche. Le chimane, l'émetteur, la source de l'onde, le livreur, émet une onde. Cette onde est réfléchie par le pétrole. L'onde réfléchie est reçue par le capteur. Toutes les ondes subissent la réflexion. Ici, on a l'angle d'incidence E et ici l'angle de réflexion. Et d'après la première loi de réflexion, l'angle d'incidence E est égal à l'angle de réflexion. Par conséquent, on a ici un triangle équilatéral. Le côté du H est égal au côté HR. Petit H, la profondeur de la première couche. Grand H, le point de réflexion. D égale 100 mètres, la distance entre la source, le livreur, et le capteur R. On a ici un triangle rectangle. Donc, on cherche H, la profondeur de la première couche. On applique le triangle du pétrole. On a un triangle rectangle. Donc, EH au carré est égal à H au carré plus D sur 2 au carré. On cherche d'abord la distance EH. On a donné la durée qui sépare la date de l'émission de l'onde sismique, artificielle et la date de réception de l'onde réfléchie par le capteur. Cette durée est 16,590 secondes. Pendant cette durée, l'onde a parcouru la distance EH plus HR. Donc, on a donc la vitesse de l'onde V et qui garde la distance sur la durée delta T. Delta T est la durée entre la date de l'émission de l'onde par le V bleu et la date de réception de l'onde réfléchie par le capteur. Donc, la distance qui correspond à cette durée, c'est EH plus HR. Donc, D est égal à V fois delta T. Donc, EH plus HR est égal à V fois delta T. Et on a ici un triangle équilatéral. Le côté EH est égal au côté HR. EH est égal à HR. Donc, 2 EH est égal à V fois delta T. V fois delta T. Donc, EH est égal à V fois delta T sur 2. Donc, EH est égal à H au carré plus D sur 2 au carré. Donc, H au carré est égal à V fois delta T sur 2, le tour au carré moins D sur 2, le tour au carré moins D sur 2, le tour au carré. Donc, on trouve que H est égal à V fois delta T sur 2, le tour au carré plus D sur 2, le tour au carré. Donc, on trouve que H est égal à V fois delta T sur 2, le tour au carré plus D sur 2, le tour au carré. Donc, la profondeur de la première couche, H est égal à 1 sur 2 fois la racine V fois delta T au carré moins D au carré. L'application numérique. Donc, H est égal à H. Donc, H est égal à V fois 1 sur 2 fois la racine V fois delta T sur 2, le tour au carré plus D sur 2, le tour au carré plus D sur 2, le tour au carré plus D sur 2, le tour au carré plus D. ciel est le premier capteur entre eux la distance d et tigas 100 m au coin donc on trouve h tigas 1,8 x 10 x 3 m donc c'est 1,8 km h égale 1,8 km c'est la profondeur de la première couche c'est la distance entre le sol et la nappe de pétrole